Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance qui va être une guidance générale, on va aller chercher quels sont les messages des guides, ce que j'ai à te délivrer comme message, que ce soit d'un point de vue sentimental, professionnel ou bien santé. Voilà, donc je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur des messages à recevoir, si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Mes amours, je vous dis un grand merci, merci infiniment, merci du fond du cœur pour votre soutien à la chaîne, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, pour vos mails, pour votre confiance au quotidien, je vous remercie infiniment. Vous me mettez du baume au cœur et je fais vraiment de mon mieux pour en faire de même et c'est très important d'être en gratitude et vraiment je vous remercie infiniment d'être des personnes qui sont là et aussi merveilleuses. Merci infiniment. Également pour celles et ceux qui sont nouveaux ou nouvelles sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue, toutes mes guidances sont intemporelles. Voilà, donc si tu souhaites aller faire un tour, tu as du choix, tu te laisses guider par ton intuition, c'est nécessairement qu'il y a des messages à recevoir. Également, mes amours, vous avez mon contact mail en barre de description de l'ensemble de mes guidances et dans le à-propos de la chaîne parce qu'on me le demande en commentaire et j'en ai tellement en fait que voilà, je les lis mais je m'y perds en fait une fois que c'est publié. Donc, vous avez, voilà, mon contact mail si vous souhaitez me contacter et faire appel à mes services tout simplement. Également, mes amours pour celles et ceux qui ne sont pas encore au courant, je serai dans le sud de la France à Montpellier cet été au mois de juillet prochain. Je pourrai vous accueillir en présentiel, j'ai hâte, vraiment hâte de vous voir de visu. Donc voilà, vous avez déjà été nombreux et nombreuses à me manifester votre intérêt. Donc, si ça t'intéresse de faire une consultation avec moi en présentiel, je t'invite à m'envoyer un mail. Comme ça, lorsque j'ouvrirai les créneaux, eh bien, tu seras informé, ça se fera courant juin. Allez, on y va mes amours, on démarre, donc tu te concentres bien. On va voir quels sont les messages aujourd'hui. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît. Magnifique. Ok. Alors là, déjà, d'un point de vue amoureux, ce qu'on est en train de me montrer... J'ai le 7 de battre, on a le 2 de bête. Ok. Ce qu'on est en train de me montrer, là, d'un point de vue amoureux, c'est clairement qu'il y a un partenaire ou une partenaire qui te fait travailler sur toi-même. Alors, j'ai différents messages. Si tu es en couple avec quelqu'un ou que tu es une personne dans le cœur, ok ? On a une personne, vraiment, qui te fait travailler sur toi-même. Peut-être une personne avec qui tu travailles également ou avec qui tu as une relation professionnelle ou une relation quelconque. Peut-être une personne qui fait partie de ton équipe, de ta société, du service dans lequel tu travailles. Ou alors, une personne que tu as connue via un réseau, possiblement, on dit ok. Dans tous les cas, ce qu'on me montre, c'est qu'on a une personne sur laquelle tu peux compter. Une personne fidèle, une personne vraiment... Alors, soit vous êtes en relation depuis longtemps, d'accord ? Ou c'est une personne que tu connais depuis longtemps et une personne, vraiment, qui est là pour toi. Une personne qui a beaucoup d'admiration pour toi également, peut-être par rapport au domaine professionnel, c'est possible. Mais pas seulement. Une personne qui t'admire, en fait. Une personne qui est toujours là pour toi. Et ça, c'est rare. C'est extrêmement rare. On a cette notion de personne sur qui tu peux compter, une personne avec qui tu peux construire ou avec qui tu as construit. Voilà, ça se trouve, vous êtes en couple depuis longtemps. Peut-être que vous êtes marié, paxé, engagé, voilà. Peut-être même que vous avez une famille ensemble. C'est possible. Mais j'ai vraiment cette personne, c'est ton bonheur et c'est une personne qui t'est fidèle et qui te sera toujours fidèle. Voilà, il faut vraiment que ça te parle. Il faut vraiment que ça te parle. Et c'est magnifique, tu vois, avec le soleil, avec ses couleurs, c'est splendide. C'est comme si vous construisiez ensemble sur le long terme et que c'était une personne, peut-être même avec qui tu construis, donc tu as construit ta vie ou avec qui tu peux construire ou même travailler possiblement. Mais c'est comme si, tu vois, vous aviez affronté de nombreuses choses. Et ça, c'est absolument magnifique. Et on a, tu vois, une personne qui t'admire, qui te voit faire les choses, qui te voit manifester les choses. C'est comme si, en fait, cette personne te suivait et le message qui est magnifique, c'est qu'on te dit que cette personne te suivra même à l'autre bout du monde, tu vois. C'est une personne vraiment sur qui tu peux compter, une personne qui sera toujours là pour toi et une personne qui est prête à tout pour toi, en fait. Et ça, c'est absolument magnifique si tu as ce type de personne dans ta vie. Vraiment, c'est extrêmement précieux et c'est tellement rare. C'est magnifique, là, les premiers messages que j'ai. Si tu es célibataire, que tu n'as personne, OK, dans le cœur, clairement, ce qu'on me montre, c'est que tu opères un travail, un travail sur toi où tu as eu à soigner certaines choses. À l'intérieur de toi-même, peut-être, voilà, en lien avec une relation sentimentale passée ou tout simplement ta vie sentimentale au global. Et c'est comme si, en fait, on te disait qu'aujourd'hui, tu es extrêmement équilibré d'un point de vue émotionnel. Tu sais comment faire, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas. Et c'est comme si, en fait, on te montrait un nouveau départ possible ou l'ouverture. Alors, ça peut être un nouveau départ avec une personne avec qui tu as déjà été, d'accord, et avec qui ça a peut-être été compliqué. Ok, mais avec le temps et du travail dans la relation, les choses peuvent évoluer vers un nouveau départ, ok ? Ou alors, tout simplement, ça peut être le fait de se sentir bien, se sentir bien dans son corps, se sentir bien dans sa peau, d'être bien avec soi-même. Et de manifester, en fait, une nouvelle personne qui sera une personne sur qui tu pourras compter, une personne qui sera prête à te suivre et à t'aimer de la bonne manière et de manière assez équilibrée. En tous les cas, dans tous les cas et peu importe ta situation, on a vraiment, à l'avenir, d'un point de vue sentimental, une personne sur qui tu peux compter. C'est vraiment, 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 une personne qui est là pour toi, une personne qui t'aime, une personne qui est soucieuse, en fait, du moindre de tes besoins. J'ai vraiment ce côté-là qui ressort énormément, là, au niveau des énergies. On a une personne qui, qui est vraiment, vraiment, une magnifique personne avec des valeurs, avec des valeurs importantes, avec des valeurs morales, avec, tu vois, le côté extrêmement fidèle, le côté extrêmement... inconditionnel, inconditionnel, vraiment. Et tu vois, c'est une personne, alors, possiblement, soit tu es avec cette personne, soit, voilà, on parle d'une nouvelle personne. C'est une personne qui te, qui te fait sortir, en fait, d'un mental qui peut être douloureux ou qui a pu être douloureux. C'est une personne qui est là pour te protéger et qui est prête à te protéger. Alors, peut-être, peut-être, possiblement, une personne qui t'aide à te remettre d'une peine de cœur que tu as pu avoir par le passé. Là, j'ai des personnes qui, peut-être, sont divorcées ou se sont séparées, voilà. Alors, c'est peut-être une personne avec qui, bon, tu es mariée, hein, également. Ça parlera différemment en fonction des personnes. Mais en tout cas, on a une transformation. On a, avec cette personne, une vision claire, en fait. Et c'est comme si c'était une personne qui te permettait de, d'avancer clairement et de manifester tout ce que tu souhaites manifester. On a une personne, vraiment, sur qui tu peux compter et sur qui tu pourras compter pour t'aider, également, à manifester, à concrétiser les choses. Ça peut être aussi, tu vois, on a le volet professionnel. On a, si c'est avec ta famille, d'avancer ensemble. Si c'est le fait de créer votre famille parce que vous n'avez pas encore d'enfants, pareil. Ou alors, une famille recomposée. On a une personne qui sera toujours là, en fait. J'ai l'impératrice. À l'avenir, vraiment, on a le, on a vraiment le volet maternel qui est important. On a le fait d'être extrêmement abondant et abondante. Extrêmement fertile, également, pour toi. Et j'ai le droit de bâton. Là, tu vois, on passe au volet professionnel. Je te vois extrêmement créatif ou créative dans les mois qui arrivent, là. Certainement à l'heure actuelle, mais pas que. Là, j'ai des personnes qui travaillent vraiment à quelque chose, qui sont en train de créer des choses, qui manifestent leur réalité, mais qui également travaillent énormément, en fait. C'est comme si on était en train de te dire que tu as un grand pouvoir de manifestation. Donc, en fonction de ce que tu souhaites manifester, on t'invite vraiment à te battre pour ce qui est important pour toi. Que ce soit d'un point de vue professionnel, que ce soit d'un point de vue familial, que ce soit d'un point de vue relationnel, amoureux, tu vois. J'ai vraiment, avec le 10 de bâton, je ne sais pas ce qui t'est arrivé précédemment, mais tu en sors de cela. Et je pense que ta personne de cœur ou cette nouvelle personne que tu vas rencontrer va te permettre de sortir la tête de l'eau, en fait. Alors, ça peut être aussi d'un point de vue professionnel, des personnes qui travaillent énormément. Ok ? Ok, 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 ok. Alors, on continue. Que peut-on me dire de plus ? Alors, j'ai des personnes aussi qui attendent peut-être un enfant ou qui vont avoir un enfant ou qui, en tout cas, ont un projet qui va apporter ses fruits. J'ai peut-être un voyage important, significatif également. Allez, je vais le faire. C'est magnifique, en tout cas. C'est magnifique. J'adore. Alors, on a peut-être des personnes également qui ont un animal de compagnie, évidemment. Si tu es un animal de compagnie, on a une connexion qui est extrêmement forte avec ton animal de compagnie. On nous parle de lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Et nous avons le 13. Tu vois, il y a une mort et une renaissance et le nouveau départ avec le magicien. Un nouveau départ où tout est possible. Et là, on te dit, une fin, annonce toujours un nouveau départ. J'avais pas... Voilà, on se rejoint. On se rejoint. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. C'est absolument magnifique. Et on te dit, tirer profit des différences. Et tu vois, j'ai une continuité, alors que c'est un jeu que j'utilise énormément. Donc, j'ai le 13 et le 14. Donc, j'ai vraiment une évolution. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants ou intransigeantes. Sur le volet professionnel, tu vois, on te voit énormément travailler, mais je vois vraiment, je te l'ai dit, beaucoup de créativité, beaucoup de... Beaucoup d'idées, en fait, créatrices. Et là, on te dit, tire profit des différences. Donc, avec évidemment le 3 de denier, le 3 de bâton et cette carte-là, on te dit, vas-y, en fait. Si tu partages des choses à une équipe avec laquelle tu travailles ou alors avec d'autres personnes, ensemble, tu sais qu'ensemble, on est plus fort. Pourquoi ? Parce qu'on peut aller plus loin et plus vite. Là, je parle aux personnes qui sont très solitaires et qui ont du mal parfois peut-être à déléguer également, c'est possible. On te dit... Tu vois, si par exemple, tu manages une équipe ou alors tout simplement, dans ton entreprise ou dans ton secteur d'activité, tu as affaire à d'autres personnes qui peut-être ne font pas les choses de la même manière que toi ou n'ont pas ton ancienneté ou n'ont pas tes connaissances, tu peux transmettre également ces connaissances. Et c'est toujours utile d'apprendre à une personne, par exemple, à faire les choses de la bonne manière et ensuite, une fois que tu auras confiance en cette personne, elle sera en capacité de bien faire les choses ou de les faire de la manière dont tu aimes que ce soit fait également. Mais pour cela, déjà, il faut échanger, il faut avoir cette volonté de transmettre et surtout, il faut prendre ce temps-là. Mais ensuite, eh bien, vous pouvez travailler ensemble et toi, ça peut te permettre d'accomplir d'autres tâches. C'était un exemple. Mais on a cette notion vraiment de mettre également en commun, tu vois. Peut-être que... que tu vas rencontrer de nouvelles personnes, peut-être que tu travailles avec certaines personnes et on te dit, voilà, on apprend tous les uns, les unes des autres, en fait. Et c'est extrêmement riche d'échanger avec les autres. Parce que... Alors, ensemble, effectivement, vous pouvez créer quelque chose, mais pas seulement. Ça peut être juste des échanges qui vont être prolifiques et intéressants pour toi dans ton domaine d'activité également. Donc, il faut s'ouvrir, en fait, au partage. Je vois de très, très belles rencontres d'un point de vue professionnel. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît ? Allez. OK. Alors, on va avoir quelque chose en lien avec la famille. Alors, on a peut-être des personnes qui peuvent travailler également avec leur famille. C'est possible. mais pas seulement. Tu vois, on te dit alors avec les énergies, évidemment, de la fourmi de travailler même méticuleusement. Je vois beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de travail, mais vraiment, je pense que le volet professionnel va être très important pour toi dans ces prochains mois. Mais vraiment, ça va fonctionner, en fait. Ça va vraiment fonctionner et ça t'amène vers le succès. Donc, peu importe ce que tu souhaites manifester, peu importe ce que tu mets en place, on te dit continue en fait tes efforts, continue ton dur labeur. Ça va payer et ça paye vraiment. OK. Alors, je tire une autre carte là sur ça. Non, deux autres cartes. OK. Alors là, on te dit, il y a peut-être la fin d'une situation. Alors bon, pour certaines personnes, il y a peut-être des personnes qui ont perdu quelqu'un, c'est possible. mais là, par rapport au fait d'avoir affaire à une personne arrogante ou à une personne qui est un peu vindicative, en fait, on te dit, ne lui donne pas d'accès. Et si dans les mois à venir, tu dois faire du tri autour de toi, fais ce tri autour de toi. Voilà. Ne te laisse pas maltraiter par qui que ce soit. ne te laisse pas faire, tout simplement. Et s'il y a certaines personnes avec qui tu ne vibres pas ou avec qui tu, peut-être que tu ne comprends pas ces personnes ou cette personne ou ces situations, on te dit vraiment de t'éloigner de tout ce qui peut être tout simplement nocif et te mettre dans des énergies qui sont négatives. Tu ne... Tu sais, il y a une notion de... Là, ce qu'on est en train de m'envoyer, de dire sa vérité, c'est bien, mais vouloir à tout prix soit faire entendre raison à certaines personnes, soit vouloir être compris ou comprise. Parfois, ça peut être une perte d'énergie en fonction de la personne que tu as en face. Surtout si cette personne a la vocation à ne pas rester dans ta vie. Alors là, ça peut être tout un tas dans plusieurs domaines. Ça peut être évidemment familial, professionnel, amoureux. À toi de voir en fait en quoi ça te concerne mais ce qu'on te dit, voilà, c'est qu'il y a certainement la fin d'une situation ou alors tu t'éloignes et c'est la fin d'une situation, donc on a vu une fin, d'une situation ou d'une relation avec une personne ou des personnes qui peuvent être arrogantes ou vindicatives à ton égard. C'est possible. Mais tu vois, c'est comme si en fait le divin était en train de te dire il va y avoir un enchaînement de situations qui vont affecter ta vie et en fait, tu vas être poussé à te défaire peut-être de certaines relations ou t'éloigner tout simplement. C'est possible. Ok, quoi d'autre pour toi qui me regardes ? Allez. Ouais, tu vois, c'est drôle. Là, ce qu'on est en train de montrer, c'est qu'il y a peut-être vraiment une personne qui est têtue ou qui ne veut pas changer et qui finalement, voilà, toi, tu as souhaité quelque chose et les choses vont se réaliser. J'ai un vœu qui va être exaucé. Peut-être en lien avec une personne extrêmement têtue, c'est possible. Ok. Alors, peut-être que le vœu, c'était que cette personne quitte ta vie pour laisser place à un renouveau, c'est possible. Alors, ce qu'on est en train de m'envoyer également, c'est possible qu'un vœu soit exaucé mais d'une manière à laquelle tu n'avais pas pensé ni réfléchi ni même tu peux être surpris ou surpris dans une situation. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Parce qu'on est en train de m'envoyer quelque chose là en flash. c'est qu'en fait, le fait qu'il y ait une situation qui s'arrête ou une relation qui s'arrête et bien crée du vide dans ta vie et ça va te permettre en fait d'avoir un vœu qui va être exaucé. mais peut-être pas de la manière dont tu l'avais pensé. Ouais, je vois beaucoup beaucoup de travail, beaucoup de travail pour toi, beaucoup de travail dans les mois à venir. Ok, mais c'est top. Alors, si ce n'est pas du travail, évidemment, si tu n'es pas en activité ou plus en activité professionnelle, j'entends, on va avoir vraiment des journées bien remplies, tu vois, ça va bouger quoi, ça va bouger, bouger. Mais là, évidemment, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il va falloir également savoir prendre le temps du repos. Je pense qu'il y a des incompréhensions. Alors, possiblement, soit tu es une femme, soit avec une femme, une jeune femme. Alors, ça peut être une ado aussi, si tu as des enfants, ta petite fille, c'est possible. Ça peut être n'importe qui, en fait, ça peut être une collègue de travail ou alors, j'ai plutôt des énergies féminines, sinon un homme assez sensible dans ses énergies féminines. Donc, tu dis qu'il y a vraiment une rencontre avec un étranger ou une étrangère qui va être importante. Donc là, tu vois, je t'ai dit, il y a un vœu qui va être exaucé. Je pense que tu vas rencontrer quelqu'un qui va être important vraiment dans ta vie. Donc, tu vois, et là, avec le tirer profit des différences, pareil, si tu rencontres une personne avec qui tu peux échanger et être nourri intellectuellement, spirituellement, émotionnellement, voilà. Et amoureusement, possiblement, si tu n'as personne, ça peut être, voilà, cette nouvelle personne. Là, tu vois, je vois une personne qui te vient en aide. il y a vraiment des gros changements qui sont à venir. Tu peux travailler avec les énergies lunaires et ce qu'on est en train de m'envoyer, tu vois, c'est que ces changements, c'est vraiment par rapport à quelque chose qui peut-être t'a pris la tête ou une situation où des personnes dont tu as eu besoin de te protéger ou alors qui ont pu te frustrer, tu vois, peu importe le domaine de vie. On te dit vraiment qu'il y a une rentrée d'argent. J'ai énormément d'argent là. Peut-être que tu es chanceux ou chanceuse en ce moment, donc n'hésite pas, voilà, si tu joues au jeu de hasard, tentez ta chance. Mais là, j'ai, pour moi, avec le travail, ça paye en fait. Ça paye et de manière assez surprenante. Et on a l'amour. Et ça, ça ne m'étonne pas du tout on l'avait. C'est magnifique. Oh ! Alors, j'ai des nouvelles. Tu vois, j'ai des nouvelles opportunités qui se présentent à toi et notamment d'un point de vue amoureux. Donc, tu vas avoir des échanges, des communications joyeuses. Oh ! J'adore. Allez, mes amours, on continue. On va aller voir d'un point de vue ton corps. Alors là, je prends un oracle qui est un peu original, même très original que j'adore, mais je ne peux pas toujours montrer les cartes ou tout lire parce qu'en fonction de ce qu'il dit, ça peut être mal interprété par YouTube. pauvres horizon, on va dire. Allez, hop, qu'est-ce que j'ai à tout dire ? L'heure de gloire. Le grand jour est arrivé. Après un travail acharné, vous allez enfin ramasser les lauriers. Préparez votre discours de remerciement. Réfléchissez à votre tenue de red carpet. De red carpet, on va le dire en français. Et tendez les bras. On va vous remettre un trophée, une médaille, un Oscar ou un diplôme. c'est vous, la star magnifique. Magnifique. Et en dos de deck, j'ai sans filtre. Dites la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Soyez franche ou francs et honnêtes sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Évidemment, le tout enrobé de votre diplomatie légendaire. Inutile de perdre vos potes et de couper les points avec votre famille. Ah, j'adore. C'est drôle parce que, tu vois, j'ai vraiment ces énergies-là. Là, on te dit, peut-être qu'il y a certaines choses ou certaines situations qui ne se sont pas passées comme tu l'aurais voulu. Mais, on te dit, c'est vraiment pour t'améliorer. Donc, si tu as un film à te refaire dans ton esprit pour améliorer une situation et pour faire mieux la prochaine fois, on te dit, voilà, quels sont les points d'amélioration, en fait ? Quels sont les points d'amélioration ? Ok. On va prendre ça. Conseil pour ta santé. Ensuite, je te prendrai des messages pour aller vers une évolution positive. L'ombre. J'accueille le négatif et appelle la lumière. Et tu vois là, ce qu'on est en train de m'envoyer, c'est vraiment appelle la lumière lorsqu'il y a du négatif ou lorsque tu ressens le besoin de te protéger. Si tu dois te protéger de certaines personnes, de certaines énergies, de certaines situations, tu vois, en fonction, imagine que ces énergies-là qui te sont envoyées par ces personnes ou ces situations sont dissoutes dans la lumière et transformées en amour, en amour et en lumière. Et tu renvoies ces énergies d'amour et de lumière. C'est un petit conseil. Et tu vois, la protection, n'hésite pas également à te créer un bouclier énergétique. Magnifique. On te dit d'être reconnaissant ou reconnaissante envers toi-même. Là, c'est vraiment un appel à de la douceur. Vraiment. Et on te dit patience. Je sais que tout arrive au bon moment. Donc, sois patient, patient dans la situation que tu vis ou tout simplement avec toi-même. Et on te dit que tu es important, importante et nécessaire. Oh, c'est trop beau. Amour, je suis mon amie-sœur. C'est trop beau. Pou, pou, pou. Je vais mettre juste un petit... On te dit vraiment d'être d'être ta propre âme-sœur en fait. Avant d'être l'âme-sœur de ta personne de cœur avec qui tu es ou de ta future personne. On t'invite vraiment à être en amour avec toi-même en fait. C'est magnifique. C'est magnifique. Et avec ton corps également. Ça peut être aussi le fait de se faire des soins ou de prendre soin de son corps. Ouais, c'est important. Allez, là, pour retrouver le bonheur. Qu'est-ce qu'on te conseille s'il vous plaît ? Toi qui me regardes. Non, je veux que ça soit... Conseil, s'il vous plaît, pour toi qui me regardes. Est-ce qu'en ce moment, tu délaisses ton corps ou tu prends moins soin de toi ? Parce que là, ça a eu du mal à sortir. Honorer ma lumière intérieure avec le 14, le 5. Également, 1, 4, 5. L'époque où je laissais s'atténuer ma lumière intérieure est révolue. Je l'honore entièrement. Magnifique. Tu vas resplendir. Tu vas être resplendissant, resplendissante. N'étends ta lumière pour personne. Au contraire, si tu es une personne lumineuse, partage ta lumière. tu dis que tu es une personne importante et nécessaire pour le monde qui t'entoure et pour toi-même. Allez, une carte là, s'il vous plaît. la patience paye, paye plutôt. Tu vois, je l'avais la patience également. Je sais que je traverse un processus de changement et j'accepte cette situation avec patience, avec le 7. Tu vois, on a encore les énergies lunaires. Donc, vraiment, accueille ce changement. Ces changements sont positifs. Si tu traverses en ce moment des grands changements dans ta vie ou qu'il y a des changements qui s'annoncent, d'accord ? Tu vois, parce qu'on avait vraiment un enchaînement de situations qui vont affecter ta vie. Accueille, accueille ce changement et accepte la situation. Et si tout ne te convient pas, accepte la situation parce que ta patience va payer. Surtout si on a des personnes qui attendent de recevoir des nouvelles. Tout ce que j'ai, tout ce dont j'ai besoin se trouve déjà en moi depuis toujours. Tout est en moi. Manifeste, manifeste, manifeste. Si tu as des choses que tu souhaites, si vraiment, imagine, vois-le en visualisation. Tu peux méditer, évidemment, faire des affirmations positives, mais concrètement, te voir également réaliser des choses et peu importe le domaine, que ce soit sentimental, relationnel, amoureux, professionnel, d'un point de vue de ta santé ou de ton corps. Visualise que c'est déjà là et dans le détail, tu peux l'écrire. Tu peux l'écrire dans un carnet, évidemment, ça renforce ta vision comme si c'était déjà là. Donc voilà, dans le détail. Tu peux également l'enregistrer sur ton téléphone portable avec un dictaphone. Tu vois, tu t'enregistres et tu l'écoutes quand tu es en voiture, quand tu fais ton ménage, quand tu as un moment pour toi ou en temps de pause, tu vois. Tu fais ton sport. Allez, qu'est-ce qui évolue là pour toi positivement ? Pour mes amis, s'il vous plaît. Si tu sais où tu vas, alors les autres te suivront. Si tu doutes, alors demande de l'aide. Si tu ne veux plus certaines choses, alors formule-le. Tu as juste un besoin à faire entendre. Rien ne te freine dans cette situation. Écoute-toi et tout ira bien. C'est important de s'écouter. Et c'est important d'entendre ce que l'on se... ce que l'on a à se dire à soi-même et également ce que ton corps te dit. C'est en étant hors de soi-même que l'on a l'occasion d'agrandir sa zone de confort. Tu es peut-être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra vite plus confortable. Continue. Tu n'es plus très loin. J'adore. Je vais prendre un dernier message, mes amours, et je terminerai là-dessus. Allez. Qu'est-ce que j'ai à te dire là ? Allez, un message de Phénix pour toi qui me regarde. Message de fin. Conclusion de ce tirage. Conclusion de ce tirage. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ta sagesse intérieure. Tu es une âme ancienne qui a compris beaucoup de choses. Cette sagesse fait partie de ta mission de vie. Fais confiance à tes pensées. Cela te permet de prendre du recul, de lâcher prise et, grâce à cette sagesse innée, d'aider beaucoup de personnes. J'ai envie de dire en commençant par toi-même. Magnifique, mes amours. Dites-moi en commentaire, dis-moi en commentaire en quoi ça a résonné en toi. Et surtout, n'hésite pas à revenir sur la guidance lorsque tu auras vécu ces situations pour nous confirmer que ça t'a parlé et qu'effectivement les choses se sont réalisées. Moi, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je te dis à très vite pour de nouvelles guidances et fais-toi confiance. C'est important. Je t'embrasse bien fort, on se retrouve vite. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse fin de journée ou nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada et la fin de journée.